Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast drôle de vie qui a pour ambition de décortiquer les parcours de ceux que l'on considère comme ayant réussi à travers leurs questionnements, leurs difficultés, leurs erreurs et leurs échecs. A toi jeune étudiant qui te sent largué aussi bien dans ta tête que dans ta vie, ce podcast n'a pas la prétention de résoudre tous tes problèmes mais d'entendre des camarades qui comme toi ont été paumés, ont eu la louse ou encore se sont pris de gros murs. Je suis Cléophée, étudiante à Sorbonne Université, membre de l'association Télésorbonne et l'une des mamans de ce podcast drôle de vie. Bonjour, je suis Margot, l'autre maman du podcast drôle de vie et nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui, Mélissa Rodané, ancienne préparationnaire et étudiante de l'ISMAP. Vous êtes collaboratrice en politique et nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de votre drôle de vie. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Maintenant qu'on t'a présenté de manière un peu formelle, avec tous les grands traits qui te caractérisent dans ta vie professionnelle, toi comment tu te définirais ? Alors je me définirais, au vu du parcours que j'ai eu, comme quelqu'un de déterminé. Je suis très peu de fois sentie désarmée face à un obstacle, au contraire. Je suis quelqu'un de drôle aussi beaucoup, c'est une des choses qu'on attend le moins de moi, parce que la première impression que je fais, c'est une impression souvent très sérieuse. En fait je suis quelqu'un de très très drôle dans la vie, avec mon entourage. Est-ce que du coup la difficulté te motive ? Est-ce que quand quelque chose est difficile, ça te motive à poursuivre dans cette voie-là ? Totalement, surtout quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup représenté mon parcours scolaire, puisque j'ai pendant un moment été une élève pas bonne à l'école. Donc du coup des obstacles j'en ai rencontré pas mal, notamment quand on a voulu m'orienter en formation professionnelle, parce que j'avais des résultats scolaires qui n'allaient pas du tout avec la moyenne. Et je ne me suis pas du tout désarmée face à cette situation, au contraire j'ai eu envie de me battre et de montrer ce que je valais, et je voulais pouvoir choisir pour moi, je ne voulais pas que l'école décide à ma place de ma vie et de mon avenir. Et donc voilà, typiquement... Génial, c'est super intéressant comme parcours. Oui, complètement. On va revenir sur ça étape par étape, parce qu'en ayant fait une école de politique, on s'attend vraiment à un bac général, un sciences po, quelque chose comme ça. Et finalement, pas du tout, il y a plein d'autres voies. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, par exemple à partir du lycée ? Oui, donc à partir du lycée, je suis partie en classe préparatoire littéraire, parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. J'aimais beaucoup me plonger dans les livres, depuis toujours. Et ma terminale, elle, s'était plutôt bien passée, donc j'avais réussi à avoir, on va dire, un niveau suffisamment correct pour postuler en classe préparatoire. On vit beaucoup de désillusions en classe préparatoire. Par contre, néanmoins, on rencontre un niveau de cours qu'on ne retrouve plus jamais dans sa vie. Voilà, je veux... Enfin, ce n'est pas pour dire du mal de ce que j'ai pu faire après, mais voilà, il y a quand même eu un niveau de cours et d'apprentissage que je n'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs. Donc voilà, il y avait des points négatifs, des points positifs à faire une classe préparatoire. Mais donc, ça a été deux années particulières, comme ceux qui l'ont fait le savoir. Je pense que je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Et en fait, une fois en classe préparatoire, la suite logique, c'était plutôt d'intégrer une faculté en lettres modernes, puisque j'étais spécialisée en lettres modernes en prépa. Et en fait, ce sont souvent les rencontres qui changent notre vie. Et j'ai fait une rencontre à ce moment-là d'une fille qui cubait sa cagne, qui m'a parlé d'une école qui était l'ISMAP. Et donc, je me suis renseignée. Et j'ai vraiment passé des heures de cours en cagne, avec mon téléphone sous la table, à regarder ce qu'était l'ISMAP, à trouver des anciens de l'ISMAP. J'étais complètement omnibulée par cette école, parce qu'elle avait la possibilité de faire des stages, en fait, dès la première année. Et moi, j'avais tant besoin de sortir du système scolaire. J'en avais tellement marre, j'en avais tellement souffert, en fait. Mais j'ai rencontré une personne dans ma promo de cagne qui, elle, avait pour le coup cubé. D'accord. Et qui me parlait de cette école. Et je trouvais cette école géniale, parce qu'elle avait ce principe de base, de nous intégrer dans le monde professionnel dès la première année, donc dès la L3. Et voilà, et donc, je me suis dit, bon, allez, on fonce, on ne prépare qu'une école, c'est celle-là, et on y va, quoi. De dépasser le cadre théorique. Totalement. Et de se retrouver dans le monde. Je crois que c'est ça qui manque un peu. Totalement, c'est totalement ce qui manque. Et puis, moi, j'en ressentais un vrai besoin, quoi. C'est-à-dire que, comme je le disais, je n'ai pas du tout été une bonne élève. Ce n'était pas drôle de faire des études pour moi. Donc, j'avais besoin d'un espace où j'allais pouvoir être sur le terrain et savoir ce que c'était vraiment que de bosser au-delà de mes petits jobs étudiants, qui étaient d'être caissière, qui étaient d'être vendeuse, etc., qui me permettaient déjà de découvrir ce que c'était qu'une fiche de paix et des heures de boulot, mais qui ne me permettait pas de découvrir potentiellement ce que je pouvais avoir envie de faire plus tard et ce qui pouvait potentiellement aussi être passionnant comme métier. J'étais loin de tout ça et j'en avais besoin parce que j'avais 20 ans. Et à 20 ans, qu'est-ce qu'on peut être paumé ? Je me suis dit, rien de mieux que d'aller sur le terrain, quoi. S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle gros, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tu t'empires, respire T'as le souffle gros, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tu t'empires, respire Tu as senti un moment vraiment où tu t'es dit il faut que je fasse des choix dans ma vie ? Un moment d'incertitude que tu pourrais nous raconter ? Honnêtement, j'ai toujours eu l'impression dans mon parcours scolaire qu'on me demandait de faire des choix Et en fait, ce qui m'a énormément frustrée et je m'en suis rendue compte des années après c'est qu'on me demandait systématiquement de faire un choix unique Le choix unique d'une voix Le choix unique d'un bac Le choix unique d'une école Et en fait, moi j'étais plein de choses à la fois mais j'étais tout sauf un choix unique Je pense qu'on l'est tous Et donc j'ai ressenti beaucoup de frustration Et typiquement Est-ce que je pourrais donner comme exemple qui a été très frustrant ? Juste l'intégralité du parcours scolaire C'est terrible Il y a beaucoup de ça Là par exemple, on est en train de tourner à l'époque de Parcoursup où les élèves doivent faire leur choix et c'est vraiment une source d'angoisse énorme parce qu'en fait, on a l'impression à l'âge où on fait Parcoursup de mettre dans des cases juste les métiers qu'on fera plus tard alors que finalement, c'est juste des endroits vers lesquels on s'oriente mais pas forcément des métiers et ça en angoisse plus d'un quoi C'est comme si à 17 ans on te demandait de te définir alors que tu n'as déjà aucune idée de qui tu es Je crois que tu n'auras jamais aucune idée de qui tu es précisément Se mettre dans des cases pour moi, c'est impensable surtout à cet âge-là Oui, puis je trouve qu'on le fait dans un sens qui est particulier c'est-à-dire qu'on ne part pas de soi on ne nous apprend pas à l'école à partir de soi et ce n'est pas grave on peut le faire différemment avec le temps Je trouve que du coup c'est beaucoup d'années aussi de perdues parce qu'on nous demande de partir d'une certaine forme d'intelligence qui est celle de l'apprentissage et du par cœur alors qu'il existe diverses formes d'intelligence l'intelligence sociale enfin il y a vraiment plein d'autres formes d'intelligence qui peuvent nous définir et dans lesquelles on peut être meilleur et s'épanouir et l'école n'a pas enfin à l'époque je ne sais pas ça a peut-être changé enfin je ne suis pas si vieille que ça mais à l'époque c'était comme ça c'était énormément de par cœur c'était de choisir à une voie et cette voie te permettra d'exercer un métier dans lequel potentiellement tu te feras chier et moi je trouvais ça dommage et d'ailleurs depuis le moment où je suis sortie de l'école j'ai toujours lutté contre ça et c'est vraiment une règle à laquelle je m'astreins qui est de ne jamais me réduire à un seul métier de ne jamais me fermer de porte de ne jamais me sentir limitée et si je rencontre des gens qui me font me ressentir comme ça et bien souvent je mets des distances où ça ne se dépassait pas vous en éloigne d'accord c'est important c'est très important de bien s'entourer et d'ailleurs tu as parlé d'un moment où on avait voulu t'orienter vers une formation professionnelle est-ce que ça te dérangerait de revenir sur ce moment-là de ton parcours ? c'est terrible comme moment parce que du coup j'avais je devais avoir 13 ou 14 ans quelque chose comme ça donc j'étais très jeune bien sûr et donc je détestais l'école jusque là j'avais fait un effort et puis arrive une année scolaire où j'avais vécu des choses particulièrement difficiles dans ma vie personnelle et donc du coup je me désintéressais davantage de l'école donc forcément ça se ressentait sur mes résultats et donc arrive le moment du conseil de classe où à l'unanimité les professeurs décident de m'orienter en classe professionnelle enfin en formation professionnelle et en fait à ce moment-là et c'est pour ça que je parle souvent de rencontres il y a un professeur d'histoire géographique qui a marqué ma vie à jamais je pense qu'il ne le sait même pas qui a dit non non surtout ne faites pas ça elle a un potentiel c'est juste qu'elle ne sait pas comment l'exploiter donnez-moi un semestre pour vous le prouver et il m'a mis une pression de dingue parce que moi je ne savais pas tout ça je l'ai su bien plus tard et il avait je l'ai su grâce à mes parents parce qu'il avait notamment convoqué ma mère pour lui dire tout ça et pour lui dire surtout n'abandonnez pas votre enfant maintenant ne vous résignez pas je vais vous prouver qu'on peut qu'on peut qu'on peut l'aider à se trouver et puis et puis voilà et donc il m'a mis la pression il m'interrogeait tout le temps en cours etc mais en fait comme il croyait en moi et que c'est ce qu'il me transmettait moi je n'avais pas envie de le décevoir et du coup en ne voulant pas le décevoir j'apprenais aussi à ne pas me décevoir et donc voilà je me suis donnée pour un adulte qui croyait en moi et on manque beaucoup de ça aussi parfois dans notre parcours scolaire de personnes qui croient en nous donc oui je n'étais pas bonne à l'école mais au moins grâce à sa matière j'ai pu remonter j'ai pu remonter pas mal ma moyenne et donc du coup l'idée de m'orienter est passée et puis j'ai la chance d'avoir une mère qui est institutrice professeure de l'école donc c'était à la fois ça a été en tout cas un avantage à ce moment là de ma vie et donc elle est venue me voir et elle m'a dit écoute Melissa je vais te dire quelque chose tu as plusieurs possibilités dans la vie mais là tu en as notamment deux qui se présentent à toi soit tu laisses l'école choisir pour toi soit tu t'offres la possibilité de choisir ce que toi tu souhaites faire de ta vie et elle m'a dit et malheureusement oui tu as 14 ans c'est jeune mais c'est maintenant ou jamais donc voilà je me suis donné les moyens de passer par dessus l'image que les autres avaient de moi de ce qu'ils voulaient faire de ma vie et puis j'ai tout simplement commencé à apprendre mes cours par coeur c'était aussi compliqué que ça à l'époque et de réciter et de réciter bêtement même si pour moi ça n'avait aucun sens de faire des choses comme ça oui mais ça venait quand même d'une démarche personnelle donc à partir de ce moment là c'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait changé ça donne du sens si tu veux quand on change le prisme de l'apprentissage et qu'on te dit plus il s'agit d'avoir une bonne note et de réciter correctement mais il s'agit de ton avenir de ce que tu veux faire de ta vie forcément tu paniques un peu quoi tu vas t'y mettre je sais pas à t'écouter la réussite scolaire finalement elle est donc c'est une sorte de peur mais cette peur en fait on peut la trouver autre part c'est comme une peur qu'on ressent socialement c'est comme une peur qu'on ressent dans le sport quand on va faire un match quelque chose donc finalement il n'y a pas une barrière énorme avec l'école c'est juste une peur que l'on transpose et on a juste à la transposer et à comment dire l'appréhender juste dans le milieu scolaire essayer de trouver oui c'est un peu ça en fait je pense que ce qu'on ce qu'on apprend tard enfin en tout cas moi je l'ai appris tard par rapport au milieu scolaire c'est que la peur en fait tu vas la rencontrer dans ta vie pour plein de choses différentes comme tu disais pour plein de ça peut être pour des compétitions des examens etc et en fait elle se lie cette peur à la peur de vivre tout bêtement et à partir du moment où tu acceptes de vivre selon toi selon tes conditions à partir du moment où tu apprends à t'aimer comme tu es c'est un très très long travail mais c'est aussi je pense la plus belle chose qu'on puisse s'offrir automatiquement ta notion de la peur devient différente tous domaines confondus et moi j'ai eu l'opportunité d'avoir peur de la vie et de beaucoup d'autres choses tôt et du coup j'ai compris aussi qu'on pouvait faire quelque chose de la peur ça nous appartient il y a beaucoup de gens qui décident d'en faire de l'apitoiement sur soi et ça se respecte et ça leur appartient et il y en a d'autres qui décident d'en faire une bataille un combat et c'est leur choix et ça leur appartient et il y en a d'autres qui décident d'en faire de l'adrénaline d'accomplir quelque chose d'en faire un projet c'est leur choix et ça leur appartient c'est un sentiment qui est terrifiant la peur qui a la capacité de terroriser et d'immobiliser mais quand on arrive à la dépasser et je la trouve aussi très liée à l'échec en fait la peur quand on arrive à la dépasser on devient une version de soi qu'on n'a jamais été et donc à chaque peur et à chaque échec on devient une nouvelle version de soi c'est l'opportunité de nouveau se rencontrer de se découvrir des capacités à surmonter certaines épreuves certaines peurs certains échecs et il n'y a rien de plus sympa je pense dans une vie que de se découvrir soi au fur et à mesure d'être à l'écoute de soi honnêtement je pense que le plus important dans une vie c'est d'établir la relation la plus saine possible avec soi parce qu'il y a une seule et unique personne avec qui on va passer toute notre vie et c'est bien nous d'où selon moi l'importance d'identifier parfois pourquoi on a peur pourquoi parfois on n'est pas capable de passer par dessus en échec et c'est très subjectif et personnel mais quand on le découvre on s'offre l'opportunité d'être une autre version de soi et d'aller toujours plus loin c'est ça qui est incroyable une fois que tu dépasses une peur tu l'as dépassé à jamais je veux dire une fois que tu as sauté dans l'avion à 4000 mètres d'attitude pour faire du saut en parachute c'est fait tu sais que tu peux survivre tu aurais un exemple dans ta vie de cette peur un peu salvatrice oui mais je pense que c'est quand j'ai dû quitter mon premier CDI c'était terrible parce que j'avais un travail depuis plus d'un an j'étais en CDI la crise du Covid commençait à enfin était déjà plutôt bien bien commencée c'était dans quoi exactement ? c'était dans une agence de communication d'accord je travaillais en agence de communication j'étais consultante en relations médias en statut junior et donc j'avais eu l'opportunité de décrocher un CDI et en fait j'ai eu envie de quitter ce job et en fait je me suis pris les peurs de mon entourage et notamment celle de mes parents en plus de la mienne qui était quand même celle de quitter mon premier CDI donc c'était pas non plus hyper simple sachant qu'on m'avait vendu que le résultat d'une vie professionnelle épanouissante c'était quand même le CDI tu étais restée longtemps ça faisait longtemps que tu étais dans cette boute ça faisait plus d'un an que j'y étais et en fait je me suis découvert un côté warrior battante à établir des listes de pour et de contre non mais voilà tu vois vraiment pourquoi est-ce que je veux partir pourquoi est-ce que potentiellement je pourrais rester est-ce que c'est pour les bonnes raisons et ça a pris un temps fou en fait d'avoir le courage de passer à l'acte et je savais que mon entourage allait potentiellement voir ça comme un échec et il fallait que je leur prouve que c'était tout sauf ça et en plus je le faisais pour quitter donc un CDI et pour prendre un CDD quoi un CDD de 4 mois enfin un truc complètement lunaire et dans un milieu complètement instable et mes parents je les voyais se décomposer croire en moi mais se décomposer quand même parce qu'en tant qu'adulte et par rapport à leur expérience à eux professionnelle et personnelle c'était pas quelque chose d'hyper courant tu te mettais toute seule dans une position d'instabilité totalement en fait je prenais le pari et ça je l'avais fait en passant un seul concours qui était celui de l'ISMAP je prenais le pari de miser sur moi et ça c'est une fille qui me l'a appris en prépa d'ailleurs un jour c'est une fille qui avait une une nana qui avait une famille américaine une partie de sa famille aux Etats-Unis et qui donc je pense avait développé une mentalité que j'avais très peu de fois rencontrée en France et au moment des concours j'avais été malade j'avais été opérée et donc j'avais loupé une bonne partie des cours en classe prépa et je me souviens que quand je suis revenue j'ai vu cette fille on avait discuté et j'étais totalement désespérée je lui disais mais comment je vais pouvoir financer l'ISMAP si c'est vraiment mon rêve et elle m'avait dit cette phrase qui pour le coup m'a marquée et que j'emmènerai avec moi longtemps dans ma vie je pense elle m'avait dit tu le vois comme de l'argent vois-le comme de l'argent que tu mises sur toi et si tu te sens capable de le faire tu verras tu auras la réponse et en fait il y a plein de moments dans sa vie où il faut dépasser une peur justement matérielle ouais matérielle c'est ça tu vois vraiment le moment où j'ai quitté mon CDI je me suis dit quelle est la pire chose qui puisse t'arriver tu quittes ce CDI au final ton contrat au bout de 4 mois t'as rien derrière qu'est-ce qui se passe et en fait le pire c'était par rapport à la situation dans laquelle j'étais qui était une situation bien chanceuse d'aller vivre chez mes parents je pense qu'il y a pire l'échec et en fait ça te fait totalement relativiser sur l'échec tu te dis au pire je veux pas vivre chez mes parents c'est pas grave et puis je recommence et je crois que t'as commencé une ébauche de réponses mais est-ce que ton entourage tes amis ta famille ont eu un impact marquant sur tes choix de vie oui oui parce que parce qu'en fait je pense qu'on porte souvent de manière aveugle et silencieuse le poids et les rêves de nos parents notamment et de ceux qui nous entourent c'est un poids qui avec le temps devient de plus en plus lourd et qu'on porte la plupart du temps inconsciemment donc oui bien sûr que mon entourage a compté je pense que je pense que si j'ai réussi à faire d'autres études c'était grâce à ma mère en partie parce que comme elle était prof et qu'elle connaissait le système elle savait comment aider une gamine comme moi à sortir de enfin à intégrer le système et en fait à y réussir dedans et puis mon père a été aussi un très grand modèle pour moi d'indépendance en fait parce que c'était quelqu'un qui dans les années 70-80 était un homme noir en France et était très vite catégorisé et on lui a très vite empêché je pense de faire les études qu'il aurait pu faire et c'est un homme totalement autodidacte qui aujourd'hui enfin qui je crois a eu son diplôme d'ingénieur en même temps que moi j'avais mon diplôme de Dismap parce que c'était ce côté rien ne m'arrêtera si j'ai envie de faire quelque chose de ma vie je le fais et si ça me permet de m'épanouir je le fais donc oui bien sûr mes parents m'ont énormément influencée tu as eu d'autres barrières parce que finalement tes parents n'en ont pas du tout été une ça a été plus des tremplins oui alors ma mère a quand même été une barrière enfin la pauvre je ne sais pas si elle doit entendre ça mais comme elle elle avait une notion de la réussite qui était celle de l'école étant professeure des écoles je ne réussissais pas en fait et donc pendant longtemps j'avais un parent qui ne croyait pas en mes capacités scolaires qui croyait bien sûr à moi en tant que personne mais qui ne croyait pas en mes capacités scolaires et à ma capacité à réussir dans le monde des études et je me souviens très bien que quand j'ai annoncé à ma mère du haut de mes 18 ans que je voulais m'inscrire moi en classe préparatoire littéraire hippocane alors que toute ma vie scolaire globalement j'avais été en échec la première réaction de ma mère ça n'a pas été de me dire c'est incroyable c'est génial elle m'a dit je pense que tu vises un peu trop haut pour toi voilà donc oui évidemment que les parents c'est pas facile à entendre mais en même temps c'est de la bienveillance c'est de l'amour et on comprend aussi avec le temps et le recul parce que les parents ont tellement eu peur d'échouer dans leur vie que ce qu'ils transmettent en fait c'est la peur de l'échec à leurs enfants mais moi j'étais prête à échouer j'étais prête à être recalée j'étais prête à faire autre chose c'était pas grave je voulais juste pas avoir le regret de pas l'avoir tenté et au final je l'ai eu et quand j'ai passé l'ISMAP j'ai passé qu'une école du coup pour plein de raisons médicales et je me souviens que ma mère pareil a eu une réaction un peu de me dire ah oui ah d'accord c'est super c'est bien mais tu penses que tu peux l'avoir et voilà et elle a mis du temps à croire en ma capacité professionnelle on va dire parce que c'était ça a été une force pour toi finalement de lui prouver que toi tu en étais capable ouais c'est un moteur quand les gens croient pas en toi mais que toi t'as ce truc indéniablement au fond de toi qui te dit mais bien sûr que si je peux le faire alors ça fonctionne pas pour tout le monde en tout cas moi ça a fonctionné j'avais envie de prouver que j'étais largement capable de faire plus de faire mieux je me souviens que quand j'étais lycéenne j'avais un prof de maths enfin une prof de maths une femme horrible la pauvre je donnerai pas son nom je dirais pas en quelle classe c'était mais c'était vraiment une femme alors c'était madame prof de maths toujours c'était vraiment une femme détestable alors c'était pas humainement une femme détestable mais elle avait des comportements détestables faisons bien la différence et notamment celui de toujours me dire Rodané venez au tableau mais Rodané vous n'avez aucune logique mais c'est pas possible vous savez rien faire et de tout le temps me dire d'aller au tableau enfin résoudre des trucs que j'étais totalement incapable de résoudre parce que j'avais rien suivi au cours et qu'honnêtement en termes de logique bon c'est vrai que c'était pas totalement ça sur le coup et donc c'était toujours très humiliant en fait c'était systématiquement très humiliant et je détestais ça et puis en plus de ça du coup j'étais mise au fond de la classe comme une pareille enfin c'était c'est vraiment l'enfer quoi et je me souviens que quand j'ai été amie en classe préparatoire souvent on appelle les anciens pour qu'ils viennent parler aux étudiants enfin aux lycéens et je me souviens m'être baladée mais tellement fière dans les couloirs avec une seule hâte c'était de la croiser pour lui dire la roue d'année que vous avez humiliée pendant tant de temps devant toute la promo elle fait partie des seules à avoir intégré une classe préparatoire parce que d'autres profs ont cru en moi et elle vient vous voir aujourd'hui terrible elle entendra ce podcast je pense qu'elle m'a totalement oubliée cette femme et tant mieux pour elle mais moi elle m'a marquée je pense qu'il y a plein de profs comme ça plein de gens plein d'adultes qui disent des phrases souvent qui nous marquent à vie il faut soit en faire enfin en tout cas moi j'en ai fait un moteur de motivation soit s'en défaire totalement les professeurs ont une très grande influence sur nous ils s'en rendent compte mais finalement toutes leurs phrases comptent et c'est ça qui est assez fou dans le métier de prof après nos parents c'est les personnes qu'on voit le plus dans notre vie au quotidien et c'est les personnes qui ont le plus grand impact sur notre avenir parce qu'un prof qui ne croit pas en toi ça peut avoir des dégâts énormes alors là on dirait que je ne parle que négativement de l'éducation alors que pas du tout grâce au système scolaire dans lequel on est j'ai pu faire des études et j'ai pu totalement trouver le moyen de m'épanouir après grâce à mes diplômes parce qu'en France malheureusement c'est quand même un des trucs qui compte le plus mais voilà il y a eu des profs incroyables qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et il y en a d'autres qui m'ont réduit à ce que je n'étais pas et qui m'ont donné envie de me battre et tu as dit quelque chose la première fois que je t'ai rencontrée qui moi m'a beaucoup marquée c'est sur l'entourage justement où tu as dit qu'on était la somme des gens qu'on rencontre ça je l'ai cette phrase elle est terrible c'est très mathématique c'est très logique ça finalement c'est terrible le jour où j'ai lu cette phrase je ne sais plus dans quel livre je lis cette phrase donc je suis là je suis dans mon lit et je revois le moment où on l'imagine là non mais c'est terrible vraiment le moment où je lis cette phrase les dix personnes qui vous entourent le plus sont votre avenir ah sont notre avenir attends qu'est-ce que c'est que cette histoire attends on va regarder on va faire le tour des amis avec qui je traîne le plus parce qu'il y en a certains que j'aime beaucoup mais je ne vais pas finir comme eux et c'est là que j'ai compris l'impact de l'entourage c'est-à-dire qu'au-delà de la famille qui est un entourage que l'on subit dont on peut s'éloigner ou que l'on peut choisir de garder les amis les études que vous allez faire les gens que vous allez rencontrer ceux que vous allez décider de garder dans votre vie auront un impact énorme dans votre vie et moi je crois à ça c'est un peu une espèce de loi de l'attractivité il y en a qui ne croient pas du tout moi je l'ai plutôt constaté dans ma vie mieux vous vous entourez de gens qui partagent votre définition de la réussite partagent votre votre envie de donner du sens à la vie partagent juste votre idée de l'existence et plus vous irez dans ce sens là sinon en fait automatiquement les gens peuvent vous tirer vers le bas ou vous tirer vers là où vous ne voulez pas aller mais c'est votre choix et votre responsabilité et je sais que moi trop souvent quand j'étais quand j'étais un tout petit peu plus jeune je ne suis pas très bien non plus mais je remettais souvent la faute sur les autres quand je ne réussissais pas un truc quand j'étais mal conseillée quand je faisais un choix nul et en fait je me suis rendue compte avec le temps que c'était trop facile de passer sa vie à dire que c'était de la faute des autres et que la meilleure chose que je puisse m'offrir c'était d'apprendre à me responsabiliser dans les choix que je faisais et les résultats que j'obtenais dans ma vie et donc plus je sème plus je récolte mieux je sème mieux je récolte et mieux je m'entoure et honnêtement mieux on réussit dans la vie et après bien s'entourer une fois de plus c'est très personnel il n'y a pas d'être humain mieux que d'autres dans les décisions il y en a quand même mais je veux dire par rapport à soi il y a des gens qui te correspondent plus qui te tireront plus vers là où tu as envie d'aller et moi ça m'a obligée à dire au revoir à certaines personnes et ce n'était pas facile des amitiés dans lesquelles on avait souvent des comportements totalement toxiques je me suis éloignée de ces gens là parce que je savais que sinon ce serait tout le temps la même chanson et que j'avais envie de devenir une autre version de moi et que c'est comme pour plein de choses dans la vie quand tu veux changer il y a plein d'autres choses qui sont impactées autour et moi je voulais me changer moi en fait définitivement je voulais changer la version que j'étais ça a été un très gros travail mais du coup ça m'a obligée à rencontrer d'autres gens et typiquement bon là ça va parler à mes amis d'enfance si jamais ils écoutent ce truc quand on était gamins on était tous très négatif et on s'insultait beaucoup et moi je me souviens que quand j'étais gamine on me faisait plein de blagues racistes parce que tout le monde trouvait ça drôle mais en fait ça avait quelque chose de très humiliant que je décidais d'accepter alors il y a eu plein d'autres choses hyper positives dans les relations que j'ai eues avec ces gens là mais il y en a plein que j'ai laissé tomber au fur et à mesure du temps parce que je savais que j'avais plus envie de m'entourer de gens comme ça il y en a qui étaient capables de l'entendre et de l'accepter et d'avancer avec moi et puis d'autres pas et puis en fait ce qui m'a surtout fait réaliser cette toxicité dans mes relations ça a été les autres rencontres quand j'ai rencontré des gens qui pour le moindre pas que je pouvais faire ils me disaient mais c'est génial t'es incroyable c'est trop bien et en fait c'est hyper important de s'entourer de gens hyper positifs comme ça qui comprennent votre vision du monde qui ont envie de vous tirer vers le haut et ouais honnêtement je sais pas si on est la somme des gens qui nous entourent mais ce qui est sûr c'est que les gens les dix personnes avec lesquelles on passe le plus notre temps ont un impact considérable sur notre vie donc choisissons les biens et précieusement on a eu beaucoup de conseils là très beaux conseils c'est moi on m'a beaucoup marqué la première fois que tu l'as dit effectivement donc finalement il faut apprendre à se connaître prendre les rênes de sa vie bien s'entourer ne pas avoir peur de l'échec mais ça c'est toute l'idée de ce podcast et d'ailleurs toi pour faire une espèce de conclusion comment tu abordes l'idée de l'échec aujourd'hui quand tu rencontres l'obstacle comment tu réagis j'ai hâte d'échouer mais ça j'ai mis du temps à en arriver là ça paraît simple dit comme ça mais j'ai hâte d'échouer c'est à dire que là j'ai vécu il y a quelques jours une proposition d'une très belle opportunité professionnelle et la première question légitimement que je me suis posée c'est attends est-ce que je vais être à la hauteur de ce truc est-ce que je vais rater et tout et en fait grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi ma deuxième réaction immédiate c'était de me dire mais fonce plante-toi fonce parce qu'en fait tous les échecs que j'ai vécu ont en réalité été des expériences qui m'ont tellement permis de grandir qui m'ont tellement permis de m'épanouir qui m'ont tellement permis d'être moi à chaque échec je découvrais une nouvelle version de moi un nouveau truc sur moi et je me dis ok donc en fait ça je ne l'aime pas en fait je n'en veux pas dans ma vie je ne l'aime pas je ne sais pas le faire etc et en fait à chaque fois que vous apprenez quelque chose comme ça que vous découvrez quelque chose de négatif par exemple je n'ai pas envie d'être en CDI je n'ai pas envie d'être sur un bureau toute la journée et vous pouvez le vivre comme un échec c'est vrai mais vous pouvez aussi vous dire j'ai découvert ça et j'ai gagné du temps parce que plus tôt je vis des échecs et mieux je me porte dans ma vie et c'est ce que je disais enfin c'est ce que je dis souvent parce que c'est ce que je ressens on apprend toujours beaucoup plus des échecs des autres que de leur réussite parce que la réussite c'est personnel alors que l'échec au contraire il peut être partagé on vit souvent des échecs partagés et on apprend plus je pense en partageant nos échecs donc plus vous en vivrez plus vous grandirez enfin après c'est à vous d'en faire quelque chose derrière si vous voulez juste vivre un échec et vous apitoyer une fois de plus ça vous appartient moi je l'ai fait beaucoup ça m'est arrivé jusqu'au jour où je me vois c'est une étape par laquelle on doit forcément passer parce que le corps ne l'accepte pas oui mais il y a toujours quelques minutes où tu te dis enfin en fait je sais pas je pense que c'est en fait avant je le vivais comme ça mais plus maintenant avant vraiment quand j'ai échoué enfin je le vivais je le vivais physiquement mal je me disais ouais t'as échoué t'es nulle à ça et aujourd'hui plus du tout aujourd'hui je me dis c'est génial je suis super nulle à ça c'est trop bien je le sais maintenant ah non mais c'est trop bien c'est du temps de bien c'est se découvrir ouais c'est se découvrir c'est je pense que c'est aussi tout le sens d'une vie quoi enfin on peut passer à côté de soi une fois de plus c'est un choix et ça nous appartient ça nous appartient mais en échouant on découvre des parties de soi qu'on n'aurait pas forcément des bienvers auparavant bien sûr c'est comme pour toute expérience de vie bien comme mal finalement totalement bien comme mal c'est tu vois j'ai compris assez tôt que l'idée du le principe d'une vie c'est d'être heureux c'était n'importe quoi c'était potentiellement même des grosses conneries qu'on m'avait bourré dans le crâne j'ai découvert assez tôt parce que de par des amis et de par mon entourage j'ai découvert la mort assez tôt et du coup j'ai compris que la vie en fait c'était un tout tu vois que la mort faisait partie de la vie et que voilà la comparaison elle est courte là donc du coup je ne pouvais pas qu'être heureuse je ne pouvais pas que réussir c'était pareil finalement appréhender l'échec c'est prendre du recul aussi ouais mais pour tout dans la vie il faut prendre du recul même quand tu as une réussite il faut la célébrer et puis après tu prends du recul parce que la réussite elle participe souvent à nourrir l'ego l'ego c'est essentiel c'est hyper important mais il faut savoir s'en détacher dans la vie pour faire des choix parfois essentiels il faut savoir s'en détacher de l'ego c'est hyper important moi j'ai mis très longtemps à essayer de conduire ma vie selon mes envies et pas selon ce que mon ego voulait avoir et j'ai mis beaucoup de temps aussi à rassurer mon ego à lui dire t'inquiète pas ça va aller je vais te trouver une place dans laquelle tu pourras t'épanouir mais panique pas ne fais pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire de ma vie c'est hyper important parce que l'ego il nous fait prendre beaucoup de choix par peur notamment par peur de l'échec par peur du regard des autres parce qu'on vit en société donc on peut pas se détacher du regard des autres moi tous ceux qui me vendent des idées des conceptions de la vie selon laquelle on peut vivre sans le regard des autres et le principe c'est juste d'être heureux je pense que c'est enfin moi c'est pas ce en quoi je crois en tout cas je pense qu'on peut pas se détacher du regard des autres et que c'est là où c'est important d'en faire quelque chose de sain du regard des autres et que du coup ça fait le lien avec l'entourage c'est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent parce que le jour où tu viens un moment difficile la première réaction que tu vas avoir c'est de prendre ton téléphone et d'appeler ceux qui t'entourent si tu t'es mal entouré ce jour là automatiquement le conseil qu'on va te donner c'est pas forcément le meilleur enfin pour toi ça me fait penser à une citation de Romain Garry mes travers de littéraire reviennent dans la vie de Vançois surtout qui est un de mes livres préférés qui dit alors ça prend droit à laisser évidemment mais je tiens pas tellement à être heureux je préfère encore la vie le bonheur c'est une belle ordure et une peau de vache il faudrait lui apprendre à vivre et je trouve que c'est incroyable d'entendre ça de lire ça ça change complètement la conception de la vie du bonheur et de ce qu'on veut je suis Romain Garry j'ai été plus que convaincue j'ai plein de citations de lui mais ouais je pense que enfin moi je pense que c'est aussi pour ça que pendant longtemps je me suis réfugiée dans la littérature parce que les auteurs mettaient une conception de la vie que je rencontrais pas en fait dans ma réalité et en fait aujourd'hui j'arrive à un croisement de ma vie où enfin toutes ces phrases que j'ai pu lire prennent du sens mais il en faut du temps en fait il faut être très patient dans les vies il faut être très très patient ça fait beaucoup de choses à acquérir avant oui après il y en a qui n'en ont pas pas envie que ça n'intéresse pas il faut toujours respecter les choix de tous je dis souvent cette phrase ça nous appartient puis on a la vie devant nous pour faire tout ça totalement on a plusieurs vies c'est pour ça que je panique plus de quitter des emplois et de vivre des échecs parce que je me dis dans l'idée si tout se passe bien je suis censée vivre un petit moment quand même et donc des expériences je suis censée en avoir plein et des vies je suis censée en vivre plusieurs en une en fait donc que ce soit au bout du monde que ce soit ici avec certaines personnes ou pas parce que ça aussi ça change avec le temps il y a des gens qu'on perd pour faire de la place à d'autres personnes qu'on rencontre donc en fait plus t'as peur je pense de l'échec et plus tu te brides dans une seule et unique conception de la vie et je suis pas sûre que ce soit le principe de l'existence et aujourd'hui face à ça comment tu te sens face à cette nouvelle conception de l'échec légère libérée pas forcément libérée mais légère et différente parce que pourquoi pas libérée parce que libérée ce serait partir du principe que la version que j'étais se sent libérée or je ne suis plus la version que j'étais j'ai totalement totalement changé grâce à la mort et tu es sans cesse différente parce que tu évolues oui bien sûr est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire qui a changé ton rapport à la réalité qui t'a donné une nouvelle conception de la vie alors des recommandations culturelles je sais pas parce que c'est pas de la grande littérature mais il y a plusieurs auteurs qui ont bouleversé ma vie et il y en a un qui a notamment bouleversé ma vie parce que en fait je l'ai lu à un moment où j'étais en plein deuil et donc je suis en plein deuil je suis dévastée la vie n'a plus de goût et je me balade à la FNAC et sur l'étalage je vois le livre de Hal Elrod The Miracle Morning qui a été très 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 commercialisé sur lequel on peut dire plein de choses négatives et étant quand même plutôt littéraire je peux vous dire que c'est pas extrêmement bien écrit mais par contre ce livre a changé à jamais mais vraiment à jamais ma conception de la vie à jamais parce que j'étais je me disais mais en fait si les gens peuvent mourir aussitôt elle est où l'utilité en fait de l'existence et en fait le livre d'Hal Elrod commence par son expérience de vie personnelle donc il est très jeune il a un grave accident de voiture et on lui dit qu'il pourra probablement plus jamais remarcher sa copine le largue enfin l'enfer quoi et en fait il décide de mettre en place un rythme de vie pour se relever de ce qu'il vient de vivre et il va décider de s'accorder tous les matins du temps pour soi et en fait j'ai commencé à faire ça tous les matins j'ai commencé à m'accorder du temps ça n'est pas du tout resté je me suis pas du tout en fait astreinte à faire ce que le livre disait de faire mais je trouvais l'idée géniale et en fait de là est né mon rapport à soi et j'en avais jamais eu en fait je m'en étais jamais rendue compte et j'ai juste passé du temps le matin avec moi à lire à écrire à aller courir à la belle époque ce que je ne fais plus du tout et faire de la méditation enfin je sais pas je passais juste du temps avec moi ça pouvait être 15 minutes ça pouvait être une heure ça dépendait juste je me réveillais plus tôt et je m'accordais du temps pour moi et en fait de là est né vraiment une relation à soi et ça a changé toute ma vie et c'était pas fatigant au contraire justement c'était un regain d'énergie ça peut pas être fatigant enfin t'imagines si c'est fatigant de passer du temps avec toi c'est qu'il faut bosser vraiment parce que c'est juste hyper kiffant de passer du temps avec soi parce que en plus il y a enfin tu te fais juste ce que tu veux tu peux juste écrire des idées qui te passent par la tête lire un truc que tu prends jamais le temps de lire écouter un podcast comme le vôtre faire plein de choses streamer drôle de vie non mais voilà et puis après j'ai rencontré d'autres auteurs comme Carole Rinaldi Lise Bourbeau tout ça c'est des auteurs de développement personnel donc qui n'ont rien à voir avec des auteurs comme Kundera et Romain Garry qui avaient totalement bouleversé ma vie aussi mais différemment en fait c'est comme si en appliquant les conseils de la littérature enfin pas de la littérature c'est pas vraiment de la littérature mais des livres de développement personnel je commençais à comprendre ce que Kundera et Garry écrivaient tant tu vois c'était une clé de lecture ouais c'était parce qu'en fait quand tu commences à vivre tu comprends ces auteurs qui ont tant vécu tant souffert de la vie qui ont transpiré la vie quoi tu vois donc voilà c'est extra c'est super c'est des super conseils trop cool voilà c'est un joli mot de fin belle conclusion je pense qu'on peut conclure là-dessus c'était assez beau et assez planant j'ai trouvé merci beaucoup Mélissa nous espérons que ce podcast résonnera à vos oreilles autant qu'il a résonné dans les nôtres et à bientôt à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501